Bonjour à tous, Mathieu Dubrucque, CrossFit Laval et CrossFit Seminar Staff pour vous présenter l'entraînement du jour. Aujourd'hui, on va faire 7 fois 200 mètres de course à toutes les 4 minutes. Quand on voit un entraînement comme ça, il faut tout de suite penser au mindset dans lequel il va falloir se mettre pour compléter l'entraînement. C'est exactement la même chose que si on voyait une journée lourde parce que l'objectif, ça va être de se donner à 100% de notre puissance maximale pendant environ 30 secondes à toutes les 4 minutes et ça 7 fois. Très similaire de si on avait fait un 7 fois 3 back squat par exemple. Donc, de la même façon que si on se préparait à faire un 7 fois 3 back squat, il va falloir faire une montée de gamme en puissance pour notre course. Vous allez commencer par un bon échauffement d'environ 10 minutes d'échauffement général avec des mouvements peut-être d'étirement balistique et tranquillement des mouvements général qu'on va pouvoir utiliser pour augmenter le rythme cardiaque. Et après, bien important, il va falloir tranquillement augmenter sa vitesse de course. Donc, on va vous demander de faire 3 à 4 montées de gamme en intensité sur une distance de 200 à 100 mètres. Exemple, les deux premières fois, vous pourriez courir un 200 mètres et vous y allez à environ 60, puis 70% de votre max. Après, on descend la distance à 100 mètres, on augmente l'intensité pour y aller autour de 80, même 90% pour le dernier test. Ce qui va nous permettre de savoir sur un 100 mètres à 90% combien de temps ça nous prend et on va pouvoir juger si la distance de 200 mètres est adéquate. En effet, si ça nous prend beaucoup plus que 15 secondes pour faire notre 100 mètres à 90% de notre vitesse, on devrait réduire la distance du 200 mètres et y aller peut-être pour un 150 mètres, un 175 mètres, un 125 mètres, peu importe. Une distance qui vous permettrait de rester autour de 30 secondes par sprint. Maintenant, l'idée est que si c'est dans les premières fois que vous faites ces entraînements-là, vous pouvez y aller sans pacing. Vous allez pouvoir y aller à 100% à chaque fois. Vous avez assez de temps de récupération pour pouvoir vous replacer mentalement et physiquement et reproduire l'effort à chaque fois en effort maximal. N'oubliez pas d'avoir du fun. C'est le genre de workout qui va vous challenger. Si jamais vous n'avez pas la capacité physique à cause d'une blessure d'y aller à 100% sur la course, on va vous demander de privilégier une machine du bas du corps. Par exemple, comme le vélo, potentiellement le airbike et on pourrait en dernier lieu y aller sur le rameur. Et on va faire le même principe, quelque chose qui va vous prendre 30 secondes quand on y va très proche de son 90% et même plus. Par exemple, en vélo, ça pourrait être 500 mètres pour les hommes, 400 mètres pour les femmes. Ayez du fun. Bon entraînement. Sous-titrage ST' 501